Élysée Reclus est connue pour être un grand géographe français, quelqu'un qui a été fondateur dans le domaine de la géographie, notamment pour la géopolitique, mais également l'écologie. Mais en plus du coup d'être un géographe, c'était également un militant anarchiste, ayant notamment ainsi participé à la Commune, ayant été proche de Bakouni, d'autres militants anarchistes, mais également quelques socialistes, à une époque où les deux mouvements étaient quand même plus proches qu'aujourd'hui. Et il a participé à des journaux anarchistes, et il a pris position sur plusieurs débats au sein du mouvement libertaire. Par exemple, il considérait que les anarchistes ne devaient pas fonder des sociétés à part, mais être présents dans la société pour la transformer de l'intérieur, étant également plutôt opposé aux actions violentes. C'était plutôt un pacifiste, même s'il n'excluait pas tout usage de la violence, notamment du coup en dernier recours, mais pour lui, ce n'était pas du tout quelque chose à prioriser. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'engagement militant d'Élysée Reclus, nous avons fait une vidéo sur le sujet sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez la regarder et la partager. Au revoir tout le monde !